Shalom à tous, Bokertov, Bokertov les Koulam, et on est reparti pour un Yom Révii, et Yom Révii, et bien comme tous les mercredis, et bien nous étudions Baruch HaShem Parashat à Shavua, et donc c'est parti, ça y est, on est rentré de nouveau dans le tout début de la Torah, en Sefer Bereshit, et donc, et bien nous pouvons maintenant commencer à étudier Parashat Noach, Parashat Noach, alors là c'est un gros morceau Parashat Noach, mais oui, on est dans les balbutiements de l'humanité, et je vais juste, on va aller, hop, et voilà, nous sommes dans les balbutiements donc de l'humanité, quels sont les enseignements de cette Parashat Noach ? Alors on connaît tous la Parashat Noach, on connaît tous la Parashat, le déluge, tout ça, évidemment, mais on va essayer de comprendre en profondeur, parce qu'il y a des secrets dans cette Parashat, qui sont en vérité marqués noir sur blanc, mais il faut simplement savoir où regarder. Quand on ouvre la Parashat, et bien on nous dit quelque chose d'absolument incroyable, on nous dit, « Elé toldot Noach, Noach ish tzadik tamim ayab et dorotav et ta Elohim italech Noach. » Il nous dit, voici les engendrements de Noach, Noach était un tzadik entier dans sa génération. Je ne vais pas rentrer dans le débat, est-ce qu'il était un tzadik au niveau d'Abraham, est-ce que dans la génération d'Abraham il aurait été encore tzadik ? Je ne vais pas rentrer là-dedans. Moi, ce qui m'intéresse ce matin, c'est de comprendre la contradiction qu'il y a entre ce verset-là et le dernier verset de la Parasha de Béréchit. Pour comprendre l'ambiance dans laquelle Noach se trouve, il va falloir revenir à la fin de Béréchit. Il nous dit les deux derniers versets de la Parasha. «Dieu décide de détruire tout ce qu'il y avait à la surface de la terre. » Et là, la Torah nous dit «Ve Noach matzachen be'hene Hachem » «E Noach a trouvé grâce aux yeux de Dieu » «Noach matzachen be'hene Hachem » Et j'aimerais qu'on s'arrête deux petites secondes sur cette dimension de matzachen. «Mazematsachen » «Aboutay matzachen » «Il a trouvé grâce » «Ça veut dire que Noach ne le mérite pas. » «C'est-à-dire que Noach ne mérite pas d'être sauvé » «S'il a trouvé grâce » «Grâce » vient du mot «gratuit » «En hébreu également » «Hen » «Milashon » «Chinam » «Si Noach a trouvé grâce » «C'est qu'il ne mérite pas d'être sauvé » «S'il avait mérité » «On n'aurait pas dit matzachen » «On aurait dit magiyalo » «Matsachen » «Et pourtant, dans le verset suivant, qui est le début de la parasha de Noach, on nous dit que oui, c'est tzadik » «Imu tzadik » «S'il est tzadik » «Bah, il mérite » «La notion de tzadik » «Montre qu'il mérite » «Alors comment est-ce qu'on comprend cette contradiction ? » «Matsachen » «Ou alors il mérite » «Bizarre cette histoire » «Comment comprendre cela » «Vous allez me dire » «Mais attends, s'il a été sauvé » «De toute façon, c'est qu'il mérite » Eh bien, la vérité, c'est que non C'est que pas du tout Parce que quand on va regarder dans la parasha de Noach et qu'on va regarder, par exemple le verset, ici, je vous le prends Attends Où est-ce ? Deux petites secondes Et fois, attends Voyons, voilà Non, je ne l'ai pas Je dis n'importe quoi Deux petites secondes Et fausé On parlait entre vous deux secondes Qu'est-ce qui se passe, ici ? Je ne retrouve pas mon verset Ah, voilà Je suis bête Non, je suis complètement perdu, les amis Pourquoi je n'arrive pas à retrouver cela ? C'est quand même fantastique C'est dingue C'est dingue, les amis Je ne retrouve plus mon verset C'est fou Et où es-tu ? Attends, ce gars Ah ben, je suis bête Oh là là Je suis vraiment bête C'était le quatrième verset de la parasha Autant pour moi Je vous ai fait un suspense énorme Il était devant mes yeux Je ne le voyais pas Donc, dans le chapitre Yud-Gimel du verset Vav Eh bien Akadosh Baruch Hu va dire À Noar Va yommer à Noar Qu'est-ce qu'on bâsar Bâlefanaï ? Qu'imala aretz Hamas mipenayem Ve'inanima shchitam Ata aretz Nous dit Dieu Qu'est-ce qu'on bâsar Bâlefanaï ? C'est la fin de toute Viande De toute chair Et Rashi Nous dit quelque chose D'intéressant Il nous dit Qu'est-ce qu'on bâsar Qu'est-ce que cela veut dire ? Je veux dire À chaque fois qu'il y a La perversion dans ce monde Alors Le malheur Ça va sur le monde Et tue Les bons Comme les mauvais Ce qui veut dire donc Que dans le maboul Dans le déluge Il y a des bons Qui sont morts également Et donc Ça renforce la question Comment ça se fait alors que Si Noach ne mérite pas Pourquoi Noach a été sauvé ? Eh bien à Botaï Il est temps de comprendre l'histoire Alors que Noach est tzadik Et là j'aimerais que vous compreniez bien la différence Noach est un tzadik Clairement Mais selon quels critères C'est un tzadik ? C'est un tzadik selon les critères De Elohim Elohim c'est la dimension du dévoilement de Dieu Dans la nature En d'autres termes Noach est un tzadik naturel Est un tzadik Dont la morale humaine N'a pas été ébranlée C'est un tzadik Mais il y en avait très certainement d'autres Le seul problème C'est que Le maboul Le déluge N'est pas du domaine de la nature Le déluge Chamboule les lois de la nature Le déluge est un miracle Si tu es un tzadik Uniquement selon les critères naturels Et bien Tu ne peux pas Résister au déluge C'est impossible Car c'est trop fort pour toi Il faut pour résister au déluge Être quelqu'un qui va au-delà Du déluge C'est-à-dire au-delà De la nature Et c'est ce que veut nous enseigner Le dernier verset de la parasha de Bereshit Noach a trouvé grâce aux yeux De Yudke Vavke Du tétragramme De ce qui dépasse Le dévolement de la nature Ainsi Dieu a pu le sauver Car le mérite n'était pas Dans la simple condition de Noach Mais dans ce que Yudke Vavke A trouvé chez lui Parce qu'il a Il a trouvé grâce S'il a trouvé grâce C'est que Dieu A cherché C'est que Dieu a cherché Et donc Qu'est-ce qu'il a trouvé ? Et bien Nous disent nos sages Regardez Donc on peut continuer Et dans Le tout début du chapitre Zayin Verset Aleph Nous dit Cette fois c'est Hachem Yudke Vavke Qui parle Et qui dit Rentre dans la Teva Dans l'Arche Car Otra Raitit Tzadik Le Fanai Bien sûr que Otra Ça veut dire Je t'ai vu Comme étant un Tzadik Devant moi Mais ça contredit Parce qu'on a dit tout à l'heure Qu'il était Tzadik Devant Elohim Seulement ici Quand on regarde Dans la Torah Le mot Otra N'est pas écrit normalement Normalement On devrait écrire Aleph Vav Tav Et ici Il n'y a pas de Vav Dans ça Je vais nous expliquer Que cela veut dire Que c'est pas Otra Mais c'est comme Si c'était marqué Yitra Yitra Ça veut dire Ma Avec toi Yitra Raitit Tzadik Le Fanai Mais ça Tu m'as dit Ça veut dire quoi Yitra Avec toi J'ai vu quelqu'un Qui Nous disent nos sages J'ai vu celui Qui méritait D'être sauvé Celui qui était Tzadik Le Fanai Abraham J'ai vu Quand toi Et tes ganous Et tes A l'intérieur Cachés L'identité Plus tard d'Abraham Qui elle méritera D'être sauvé Car elle est Tzadik Devant Hachem Et j'irai même plus loin J'ai vu Quand toi Et tes ganous Quelqu'un d'autre J'ai vu Quand toi Et tes cachés Quelqu'un d'autre Encore Et peut-être même De manière encore Plus évidente J'ai vu Quand toi Et tes cachés Mon cher Abben Et oui Rappelez-vous De la fin De la parasha De Bereshit Dans la fin De la parasha De Bereshit Qu'est-ce qu'on nous dit Dieu dit Dieu dit qu'il ne donnera plus Sa force à l'homme Autant qu'avant Ils ne vivront plus Des centaines d'années Ve-yau-yamav Ve-yau-yamav Me-ave-es-rim-shana Me-ave-es-rim-shana Quel est le seul personnage Du Tanakh A avoir vécu Cent-vingt ans Pile-poil D'ailleurs Quand on dit Le Olam Be-shagam Ou-bassar Maze-be-shagam Non ça je dis C'est un mot bizarre Parce que Be-shagam Ça veut dire Be-shel-gam Ça veut dire Gam On aurait pu dire Simplement Gam Ou alors Kshé Maze-be-shagam Et d'ailleurs On peut voir Évidemment Les similitudes Entre Moshe et Noach Moshe A été mis aussi Dans une teva Pour être sauvé Des eaux Comme Noach Qui rentre dans une teva Pour être sauvé Des eaux Il n'y a pas de problème Moshe Il a été Recevoir 40 jours 40 nuits La Torah Le déluge A été 40 jours 48 Donc Les similitudes Entre Noach Et Moshe Sont évidentes En d'autres termes Dis Dieu A Noach Tu mérites pas D'être sauvé Du déluge Mais tu mériteras D'être sauvé Du déluge Et c'est à la force De cela Que je vais te sauver Vous savez Très souvent On se pose la question On voit quelqu'un Qui réussit énormément Dans quelques jours On se dit Mais pourquoi il mérite D'où il mérite Qu'est-ce qu'il a fait Pour mériter ça Alors des fois Tu trouves Parce que c'est un homme Qui a fait des choses Extraordinaires Et des fois Tu ne trouves pas Tu n'as pas l'impression Qu'il a fait Quoi que ce soit De foufou Et n'oublie pas Qu'il est possible Qu'il ait fait Dans un Gilgul Antérieur C'est possible Qu'il va faire Dans un Gilgul prochain C'est possible Qu'il mérite De ce qu'on appelle Le srutavod Du mérite de ses pères Et ainsi de suite Ici Noach Mérite d'être sauvé Parce qu'il porte en lui Abraham Vemoshé Mais Il va quand même falloir Pour qu'il soit sauvé Qu'il participe Et qu'il dévoile Un petit peu De cette dimension Abrahamique Et Moshik Comment va-t-il faire ? Et bien il va faire La Teva Il va faire L'Arche Il a fait mode Seulement cette Arche On la connaît Mais est-ce qu'on a bien Pris conscience De ce qu'il s'agit ? Quelles sont les dimensions De la Teva ? La Teva L'Arche Mesure 300 mètres Non C'est-à-dire 300 amotes De long A peu près 150 mètres 50 amotes De large A peu près 25 mètres Et 30 amotes De hauteur A peu près 15 mètres De haut C'est déjà du bon gros bateau C'est déjà du bon gros bateau Oui évidemment Tous les ans À l'approche De la Parachat de Noach Il y a des photos Qui réapparaissent Il y a une espèce De grand Énorme Restige de bateau Qui aurait été trouvé Sur les mois Ararat En plein dans la neige Et donc Il y a des gens Qui disent C'est exactement Les mêmes dimensions C'est l'Arche de Noé Au Texas Il y a un évangéliste Qui a fait L'Arche Avec les dimensions De la Torah Ça se visite Donc l'Amalo Mais c'est pas ça Qui m'intéresse L'Arche fait 300 amotes De long 50 de large 30 de hauteur Enfin l'Arche N'est pas fait tellement Seulement une arche Rabotai Venez réfléchissons Deux petites secondes L'Arche n'est pas Seulement une arche Comment on a dit Qu'on appelait cette arche On l'appelle une teva Teva c'est une arche Mais teva c'est quoi également C'est un mot En hébreu On dit les initiales Ça s'appelle Des rachets tevot Teva c'est un mot Donc Dieu demande A Noach Pour être préservé Du maboul Du déluge De rentrer à l'intérieur D'un mot Qui aurait les dimensions De 350 Et 30 Et qu'est-ce que c'est Ce mot Rabotai Nous disent Rahmah Kabbalah 300 C'est tout simplement Vous le savez C'est 10 Ah oui 10 fois 5 fois 6 10 fois 5 fois 6 Ça fait 300 Alors c'est quoi 10 fois 5 fois 6 10 fois 5 fois 6 C'est Yud Hei Et Vav Les lettres du tétragramme Mais il y a une autre combinaison Pour les lettres du tétragramme Il y a seulement Yud Vehei Ça fait 50 Et il y a également Une autre combinaison Qui est Vav Vehei Ça fait 30 En d'autres termes En Bretagne La Teva Elle a les dimensions Du nom de Dieu Du tétragramme C'était ce qu'il manquait A Noor Pour être sauvé Lui il était tzadik Selon Elohim On a dit Pour qu'il puisse être sauvé Du déluge Il faut qu'il rentre A l'intérieur De Yud Ke Vav Il faut qu'il rentre Dans cette dimension Supérieure à la nature Qu'est Hachem Et donc Et bien une fois Qu'on a dit cela Alors c'est bon On peut rentrer dans la Teva Et c'est parti C'est parti Le déluge Le déluge Le déluge Le déluge C'est-à-dire A Torah Qui aurait dû être donné A cette génération Et bien comme elle ne le méritait pas Cette génération A reçu la Torah Mais qui est devenue Maïm Noach Survie au déluge Noach Survie au déluge Seulement la question Qu'on peut se poser C'est combien de temps Dure le déluge A Bouteille Combien de temps Le déluge dure-t-il Et là encore Ce n'est pas très clair Parce que si on demande Au commun des mortels C'est-à-dire Tout le monde Tu demandes A tes enfants Combien de temps Ça a été le déluge Ils vont te dire clairement 40 jours 40 nuits Tout le monde le sait Sauf que quand tu regardes Un peu dans les versets Ce n'est pas aussi évident La pluie Elle a été 40 jours 40 nuits Mais combien de temps Il a passé dans l'arche Il n'est pas clair Il y a 150 jours Un autre 150 jours Le déluge a commencé D'après les dires De la Torah Lorsque Noach A 600 ans Quand on voit Combien de temps Il a vécu Après le déluge La Torah nous dit Qu'il a vécu Encore 350 ans Cool Donc Combien de temps A vécu Noach En tout Et bien là La Torah nous dit Qu'il a vécu 951 ans Mais qu'est-ce qui se passe Et comment c'est possible Ça veut dire Que le déluge A duré combien de temps Un an Mais je croyais 40 jours 40 nuits Puisqu'on nous dit A la fin Les 40 jours 40 nuits Noach Est sorti de la Teva En vérité C'est une espèce De bulle Métaphysique Qui est D'intérieur De la Teva A l'intérieur De l'arche Se sont écoulés 40 jours 40 nuits A l'extérieur Un an Le monde naturel A eu un cycle entier Qui s'est écoulé Alors que Noach En lui-même Et bien il n'a vécu Que 40 jours Dans cette Teva C'est pour ça Que je suis en train De me rendre compte Que je vous ai dit Quelque chose qui est faux Je me reprends Excusez-moi Ce matin On ne sait pas Ce qui m'arrive Je me reprends Adérabah C'est justement l'inverse Ce que je viens de dire C'est qu'on se rend compte Que donc Le déluge a eu lieu Un an Mais que lorsque Noach Meurt Il a 950 ans Voilà C'est moi qui dis n'importe quoi Alors qu'on nous dit Qu'il a vécu 350 ans Après le déluge Et donc a priori Il aurait dû Mourir à l'âge De 951 ans C'est ça que je voulais dire Et on nous dit Bah non Il a vécu 950 ans Ce qui veut dire Que oui le déluge A duré un an Mais pour Noach Ça n'a duré Que 40 jours 40 nuits C'est un autre univers L'univers de Noach L'univers dans lequel Il est dans la téva Mais une chose est sûre Quelle est l'ambiance De la suite Du déluge Vous imaginez L'ambiance De l'après-maboule L'ambiance De l'après-maboule Est terrible D'ailleurs La première chose Que Noach Va faire C'est de boire Pourquoi il va boire Comme il est marqué Dans Le Petit Prince Pour oublier Pourquoi le buveur Il boit Pour oublier Comment tu veux vivre Après ce déluge Noach Il se rend bien compte Que le monde A été détruit C'est terrible C'est un épisode Absolument traumatisant Quelle va donc être La seule véritable préoccupation Des générations Qui suivent le déluge Et bien c'est que Ça n'arrive plus Et c'est exactement Ce qui nous amène A la deuxième grande histoire De notre paracha La deuxième grande histoire De notre paracha C'est Les générations Qui suivent le déluge Doivent faire en sorte Que ça n'arrive plus Et c'est là Qu'on arrive Au chapitre 11 Du livre de Béréchit La fameuse histoire De la tour de Babel Qu'est-ce que c'est Que cette histoire Rabotaille de la tour de Babel Et j'aimerais tout de suite Briser des idées reçues Quand on l'a étudié Au Ghan Et quand j'ai demandé A mes enfants Les choses sont claires Il n'y a pas de débat C'est pas la tour de Babel Ah c'est pas shoot Au début Tout le monde parlait La même langue Ils ont construit une tour Et Dieu finalement Il a mélangé les langues Ils ne pouvaient plus se comprendre Et l'un il disait Passe-moi le marteau Mais l'autre il comprenait Passe-moi le saut Rabotaille Ce n'est pas vrai Lorsqu'il y a eu la création De la tour de Babel Il y avait déjà Les gens qui parlaient Des langues différentes C'est marqué noir sur blanc Que les humains Les groupes humains Avaient des langues différentes Avant la tour de Babel Je prends le verset Lamed Aleph Du chapitre Youd C'est-à-dire avant L'histoire de la tour de Babel On nous dit Voici les enfants de Shem Ça c'est le verset Qui vient clore la dynastie de Shem Mais on a le même verset Qui vient clore la dynastie de Ham Et de Yapheth On nous dit Voici les familles Donc Les noms des enfants de Shem L'emishpechotam Selon leur famille L'ilchonotam Selon leur langue Berzotam Selon leur pays Le goyem Selon leur nation Donc On voit Qu'ils ont déjà Des langues différentes Vous allez me dire Non mais ça c'est un passout Qui vient de plus tard Non parce que le verset suivant C'est El emishpechot benenoach Le toldotam be goyem Voici les familles Duquel se sont éparpillés Les gens sur la terre Achar Ça veut dire juste après C'est la différence Nous disent nos sages Entre achar Et achare Achar c'est juste après Achare c'est longtemps après Donc là c'est achar Amaboul Directement Les familles humaines Se sont divisées En plusieurs langages Donc qu'est-ce que veut dire Notre histoire de Tordobavel Et bien venez On rentre dans les versets Toute la terre Nous dit le texte Toute la terre Nous dit le texte Saffa Echad Puisqu'on a dit Que c'était pas la même langue Et bien oui Les amis Il est temps de le comprendre Comme il faut La langue C'est ça Saffa C'est ça La lèvre C'est Saffa La chône C'est la langue C'est pas la même chose Alors que la langue Est limite Intérieure La Saffa Va vers l'extérieur La langue Pas seulement l'organe Le langage C'est propre Et intérieur A notre identité La culture C'est ce que je vais faire Sortir à l'extérieur Quand on me dit Il y avait des langues différentes On parle en anglais En allemand En français En espagnol En tout que tu veux En chinois Aval tout le monde Nous dit la Torah Aves Saffa Il n'y avait qu'une seule culture Pour le monde entier Nous dit Rashi Maze Saffa Echad L'achon A kodesh Maze la chône A kodesh A la chône Chez mégalet A kodesh La chône A kodesh Ce n'est pas l'hébreu L'hébreu Est la langue Qui est la plus facile Pour dévoiler le kodesh Puisque c'est la langue Que Dieu a décidé d'utiliser Mais le français Peut devenir La chône A kodesh Car n'oubliez pas Que la chône A kodesh Ne veut pas dire En français C'est la langue sainte Ça c'est A la chône A kodesh La chône A kodesh C'est la langue Du saint La langue Qui dévoile La sainteté Évidemment Qu'en hébreu C'est plus facile Mais si tu utilises Le français Pour faire des livres Et Torah Et bien à ce moment là Le français devient Pour un temps La chône A kodesh Donc tout le monde Avaient des langues Différentes Mais tout le monde Parlait de la même chose A savoir Comment est-ce qu'on règle Le problème Du kodesh Vous imaginez On est la génération De l'après-déluge Comment est-ce qu'on règle Le problème Pour que ça n'arrive plus Et bien à Bataille Pour que ça n'arrive plus Il y a un homme Qui va prendre sur lui De régler le problème Cet homme Nous dit Sraza Il s'appelle Nimrod Comment on sait Qu'il s'appelle Nimrod Parce qu'on nous dit Que Puisqu'on nous dit Que c'est lui Qui a été le premier roi A Babylone Alors La tour de Babel Et Chazal Dites Bon donc c'est lui Nimrod Va trouver une solution Mais avant de trouver Une solution Il doit analyser Et comprendre Quel est le problème Dieu a jugé L'humanité Durant Le déluge Et c'est pour ça Que ça nous est arrivé Ce qui nous est arrivé Nimrod Viens Il nous dit La chose suivante Donc Le problème C'est que Dieu Il juge l'homme Pour régler le problème Il nous a jugé sur quoi ? Sur la violence Le vol Le balagan Qu'il y avait entre les hommes Donc Il y a deux problèmes Le balagan Entre les hommes Et le jugement de Dieu Il faut que je règle Les deux problèmes Comment régler Les deux problèmes ? Et bien Réunir l'humanité Autant d'un seul projet Et deux Détacher L'humanité De Dieu Comme ça Il ne sera plus Jugeable D'après la halacha Quelqu'un qui ne connait pas la halacha Il n'est pas jugeable Par la halacha C'est le concept de Tinoch Si tu ne connais pas Dieu Et tu ne sais pas ce qu'il veut Tu ne peux pas être jugé par lui Et donc N'amroud V'affaire la chose suivante Hine V'aïkola Arrèze C'epa Echad O'dברים Echadim M'zeï O'dברים Echadim M'zeï Chazal Rashi L'Amin S'ah M'zeï O'dברים Echadim Echadim Amro Echadim 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 Dira Rashi Qu'en fait Ils avaient donc Trois objectifs Un Se faire un nom Deux Faire la guerre à Dieu Et trois Soutenir le ciel Ils ont dit La voûte céleste S'effondre Une fois Tous les 1656 ans La date D'une déluge Donc faisons-lui Des Piliers Il a fait meurde Faisons-lui des piliers Pourquoi pas Mais quoi Ils sont Benet Ils pensent que le bleu Du ciel va tomber Vous savez Les Gaulois n'avaient peur Que d'une chose C'est que le ciel Ne leur tombait sur la tête Est-ce qu'ils étaient Simplement des milles Pas du tout Ça veut dire quoi Shamaim Noflim Shamaim C'est l'unité Des valeurs Shamaim C'est Ech Vemaim Shamaim Noflim C'est lorsque l'unité Des valeurs Vient voir si ici On est capable De résister à cette unité Et donc Ils se disent Venez on va faire Des piliers Mais c'est pas le pilier C'est pas la tour en soi C'est pas les briques Qui vont réussir A soutenir la voûte céleste Mais c'est le fait Mais c'est le fait Qu'on soit occupé A faire la tour Parce que regardez Ce qu'ils nous disent On nous dit ici Venez on va faire Une tour Qui va jusqu'au ciel Combien de temps Ça prend De faire une tour Qui va jusqu'au ciel Ce qui veut dire Que c'est un chantier Qui va réunir Le monde entier Agave nos dînosages Dans le midrash Que le projet C'était de faire Quatre tours comme ça Une au nord Une au sud Une à l'est Une à l'ouest C'est pour réunir Le monde entier Sur ce projet De la tour Ainsi les gens Naîtront La tour sera toujours En chantier Ils vivront Toute leur vie Et ils mourront La tour sera toujours Pas finie Tout est tourné Autour de la tour C'est le projet Qui réunit l'humanité Il n'y a donc Plus de compétition Pourquoi il n'y a Plus de compétition Parce que tout le monde Est tourné Vers la même Le même objectif En cela Nimrod Règle Le problème De la violence Entre les hommes Le problème C'est que dans cet idéal là On est tous pareils Ce n'est pas du tout L'idéal Car être tous pareils C'est être Faire preuve d'unicité C'est être tous Les mêmes Mais les hommes Ne sont pas Tous les mêmes C'est de la dictature Communiste D'obliger tout le monde A être pareils Nimrod Staline avant l'heure A tel point d'ailleurs Que le Midrash Nous dit Qu'il y a un homme Qui est sorti De l'objectif De construire la tour C'était qui ? C'était Achur Oumina aretsaï Yatsa Achur Dites Razal Pourquoi ? Pourquoi Achur Il est sorti De l'idée De faire la tour De Bébel Quand il a vu Que lorsqu'une pierre Tombait On faisait kadiche Mais que lorsqu'un homme Tombait Personne ne portait attention Lorsqu'une pierre tombait On disait Qui pourra la remplacer Alors que quand Pas une pierre Une brique Alors que lorsqu'un homme Tombait Personne ne s'est intéressé Puisque l'homme N'est qu'un mispart N'est qu'un numéro Parmi tous ces autres Qui sont là Stromae N'est pas d'accord Sur le fait Que nous ne sommes pas Tous les mêmes C'est à dire Il pense Qu'on est tous les mêmes C'est ça que vous dites Il pense Qu'on est tous les mêmes Et bien je ne suis pas d'accord On n'est pas tous les mêmes Masarikliot Taka Regardez n'importe quel Famille Qui a plusieurs enfants Tu verras bien Que les enfants Ce n'est pas tous les mêmes Qu'ils n'ont pas les mêmes Centres d'intérêt Qu'ils ne sont pas dans Le même état d'esprit Évidemment qu'on n'est pas Tous les mêmes Nous avons tous Une spécificité La tour de Babel Voulait annuler Toutes ces spécificités Qu'on devienne tous Les mêmes Minar et Tsaïyat Tsa Achur Achur est sorti de la Alors on pourrait dire C'est un tzadik Achur Ouais sauf que la Torah Nous dit après Qu'il est parti Il a construit Ninve Haïra gedola En fait Il a construit Une deuxième Babylone En fait Son problème Ce n'était pas tellement Le fait que là-bas C'était une dictature communiste Son problème C'était que Ce n'était pas lui le chef En fait Il voulait être tout simplement Calife à la place du calife On a connu ça tellement Dans l'histoire On n'aime pas la monarchie On n'aime pas Les privilèges On n'aime pas La dictature Donc on fait la révolution française Et voilà Et donc Finalement Quelques années plus tard Tu as l'empire napoléonien Bon c'est pareil Napoléon c'était un fervent révolutionnaire Mais tu t'es rendu compte Plus tard Qu'en fait Il voulait simplement être le chef Il n'était pas content Que ce ne soit pas lui le chef Nounou Béquite sour Le premier problème est résolu L'humanité est unie autour d'un projet Alors comment est-ce qu'on règle le projet Que Dieu ne peut pas nous juger Eh bien c'est très simple Ils ont décidé que pour construire la tour Ils allaient prendre des briques Et commencer à construire dans une plaine Bizarre Si tu veux construire une tour Qui va le plus haut possible Bah va sur une montagne Commence déjà le plus haut possible Et puis utilise des pierres C'est déjà sur place Non Moi je vais aller Alors la vérité c'est que je savais Que c'était un chanteur Mais je ne connaissais pas La chanson Tous les mêmes Eh bien je ne suis pas d'accord Avec Stromae Nous ne sommes pas tous les mêmes Voilà Elle est bien au moins la chanson Ou elle n'est pas bien Bon tu me diras Quoi qu'il en soit On veut utiliser Une plaine Et des briques C'est-à-dire On veut construire notre montagne A nous Les briques ce sont des pierres Faites par l'homme La tour c'est une montagne Faites par l'homme En d'autres termes Je m'éloigne De ce que Dieu m'a donné Pour dire Je suis moi-même le créateur Cet éloignement Va faire qu'évidemment Dans la première génération On va se rappeler Mais petit à petit On va complètement oublier Que les origines Ça vient d'Akadosh Baruch Ça vient de Dieu Ainsi Nimrod S'appelle Nimrod Ils disent Non sache pourquoi Parce que Il connait son créateur Mais il a l'intention volontaire De se révolter contre lui Nimrod sait ce qu'il fait Et lui va certainement Payer un prix très lourd Mais Il veut préserver Sa génération Agave Il a raison Enfin Il a réussi Nos sages nous disent Dans le Talmud Que la génération De la tour de Bavel Était tout aussi dépravée Que celle De la génération De déluge Pourquoi elle n'a pas été détruite Parce que Ils ont fait preuve D'unité Ensemble Il n'y avait pas Cette perversion interne Donc ça a marché Si ça a marché Peut-être que c'est l'idéal La tchouva est connu Parce que Nimrod A préconisé L'unicité Alors que la Torah Préconise L'unité Qu'est-ce qui est contradictoire Dis-moi Laurence Qu'est-ce qui est contradictoire Bon tu vas me le dire Dans le fond L'unité Est préconisée Par la Torah C'est-à-dire Et non pas C'est-à-dire que Dieu est un C'est-à-dire que tout est uni Mais tout a sa place L'unité veut dire que Certes on est ensemble Mais on n'annule pas Nos différences Certes On est tous tournés Vers le même objectif Mais on comprend Que lui remplit un rôle Dans cet objectif Que moi je ne remplis pas Et lui remplit un rôle Que moi je ne remplis pas Et moi je remplis un rôle Que eux ne remplissent pas Nahon Nahon c'est des contradictoires C'est pour ça que lui Il va devoir rendre des comptes Mais il protège Les siens Très souvent on a vu ça Des gens qui veulent Protéger Ceux qui leur sont chers Font quelque chose Qui semble contradictoire Je t'ai donné un autre exemple Les Havdil On n'a pas le droit De mettre par écrit La Torah orale Mais Rabbi Oudah Nassi Voulant préserver la Torah Et voyant que le peuple juif Fallait être dispersé Écrit la Mishnah C'est interdit Mais il faut faire ça Pour arriver à une bonne Finalement Une bonne conséquence Donc les Havdil Événement Parce que leur but D'un ainsi c'est dans le bien Mais très souvent On voit que des fois Il faut faire des choix Contradictoires Pour préserver Ceux qui nous sont chers Et donc finalement On a dit Le problème c'était que L'idéal de la Torah N'est pas l'unicité Mais bel et bien L'unité Ça c'est pour régler Le premier problème Le deuxième problème Du rapport à Dieu En fait c'est pareil Parce que si tu comprends Que c'est Dieu Qui a créé chacun d'entre nous Avec nos différences Et bien tu comprends Qu'on a besoin De garder ces différences Pour les réunir Mais pas pour les annuler La vie de Nimrod De faire effacer Le nom de Dieu N'est pas la solution Donc ça je me dis Que parmi les constructeurs De la tour Il y avait un homme Qui s'appelait Abraham Qui a été enthousiasmé Par l'unité Prônée par Nimrod Mais lorsqu'il a compris Lui aussi Que l'unicité Avait pris le pas Alors Il va prendre Un autre chemin Et le chemin d'Abraham Va être complètement différent De celui de Nimrod Puisque si Nimrod Voulait effacer Le nom de Dieu Abraham quant à lui Il passera d'endroit En endroit Pour invoquer Le nom de Dieu Pour expliquer aux hommes Que ce n'est pas Parce qu'on arrête De connaître Dieu Qu'on ne sera pas jugé par lui Mais c'est justement En le connaissant De plus en plus Qu'on sera jugé bien Parce qu'on fera sa volonté Le nouvel ordre mondial Ressemble à l'énergie Bien sûr Mais bien sûr Je ne sais pas Ce que c'est Le nouvel ordre mondial Je ne sais pas Ce que ça veut dire Ça c'est un peu complotiste Mais Pas besoin de parler De nouvel ordre mondial La société mondialisée Actuelle Appelle-la comme tu veux Le mondialisme actuel Veut totalement Retrouver cet idéal Nimrodien A savoir Unicité et totalitarisme Bien sûr Mais bien sûr On doit tous Boire la même chose On doit tous Manger la même chose C'est barreau Mais c'est C'est une C'est une tragédie C'est une tragédie Mais il faut bien Le comprendre Il y a deux options Il y a soit Tu dis Quels que soient Les endroits du monde Tu mets un McDo Parce que tout le monde Doit manger McDo Ou alors Tu fais l'inverse Tu fais que Dans un Dans ton canyon Tu veux montrer Les différences Des cultures Et bien Tu mets un McDo Pour montrer l'Amérique Et tu mets Un restaurant chinois Et un restaurant italien Et un dru C'est à dire que L'idée c'est de savoir Est-ce que tout le monde Doit être pareil Évidemment qu'aujourd'hui On est là-dedans J'ai une question Est-ce que si un homme Devient Navi Il va devoir connaître Parfaitement l'hébreu biblique Ou il l'entendra Dans sa langue Suite à l'explication De ce que c'est La Shana Kodesh Ah Très bonne question Je vais te répondre Très simplement Le Navi Pour une des conditions Pour être Navi C'est Chacham Gibor Vejir Mais le premier C'est Chacham Et parmi les dimensions De Chacham Il doit connaître Évidemment Les langues Les langues Et particulièrement L'hébreu Pourquoi ? Et bien parce que C'est la langue Dans laquelle Dieu a choisi De s'adresser Au monde C'est à dire que La langue par laquelle Dieu a créé C'est l'hébreu Donc il est évident Que la langue par laquelle Il veut se dévoiler C'est l'hébreu Ça ne veut pas dire Qu'il n'y a pas De dévoilement Dans d'autres Une possibilité De dévoilement Dans d'autres langages C'est ce qu'on nous dit D'ailleurs Dans le Le Sifri À propos du verset Dans Vezot Aberacha Qui nous dit Que Dieu a donné La Torah En quatre langues Quand on nous dit C'est que Dieu a parlé En araméen Ensuite Lorsque Il a parlé Il a parlé en latin Il a parlé en arabe Et celui-là C'est en araméen Et le Sinaï C'était en hébreu Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Il y a un dévoilement De Dieu Qui passe par L'hébreu Évidemment Un autre par le latin Ça va devenir Le christianisme Un autre par l'arabe Ça veut devenir l'islam Un autre par l'araméen Qui va devenir La religion cosmopolite Mais ça on verra Un petit peu plus tard Quand on parlera De Nahor Donc Oui il y a un dévoilement Par d'autres langages Mais la névoie C'est par l'hébreu Non 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 Pas du tout L'hébreu moderne N'est absolument pas Un espèce d'araméen Bis L'hébreu moderne C'est de l'hébreu Toute langue Évolue avec le temps Mais Ça ne fait pas d'elle Un nouvel hébreu C'est-à-dire que Tu prends un israélien Qui parle hébreu Et qui n'a jamais étudié la Torah Et tu le mets devant un chumash Il comprend Il comprend ce que ça veut dire Tu mets un juif Tanakhic Biblique Dans les rues de Tel Aviv Qui commence à parler Les gens vont trouver Qu'il parle bizarre Mais il comprend Il comprend Donc l'hébreu moderne C'est de l'hébreu De la même façon Que l'hébreu de la Mishnah C'était déjà très moderne Par rapport à l'hébreu du Tanakh L'hébreu moderne C'est de l'hébreu C'est normal Qu'une langue vivante Eh bien elle évolue Mais ce n'est pas du tout De l'araméen Ok Donc tout ça pour dire à Botaï Que La Tshuva La réponse d'Abraham C'est qu'il ne faut pas S'éloigner de la connaissance Du créateur Pour ne pas en être jugé Mais c'est au contraire Retrouver le contact Avec Dieu Qui nous permet D'être jugé Et d'être Tzadikim Badin C'est la différence Entre Noach Et Abraham La paracha De Noach S'ouvre avec Noach Pour nous faire arriver À Abraham Mais l'histoire d'Abraham Eh bien on en parlera La semaine prochaine Shabbat shalom On va On va On va